voilà bon bah bonjour captain zob zob on a juste 10 minutes de retard mais c'est pas très grave en fait maintenant on a le son vous entendez pas je sais pas il y avait il y avait une pelleteuse derrière ou je sais pas quoi un engin de chantier j'espère que vous allez bien moi ça va je me suis dit ben c'est bon on démarre les twitch d'une manière allez régulière par rapport à l'an passé en fait j'avais tellement de travail il y avait des problèmes aussi avec l'ordinateur c'est totalement terminé et donc j'ai une pile comme ça de livres plein de choses à vous présenter j'imagine que peut-être vous et donc je au moins dans les cinq semaines qui viennent ça sera tous les mardis à 20 voilà et c'est parti alors je vais commencer par quoi d'abord j'aimerais si vous avez lu des choses dernièrement n'hésitez pas à me le dire puis on en parle et l'idée du tweet c'est quand même ça c'est quand même de pouvoir partager voilà alors moi je vais vous parler d'abord de ce bouquin là nouma hawa reine des fauves bonsoir laura la véritable histoire de la première dompteuse du monde de audrey marty qui vient de paraître aux éditions métropolis qui est un ouvrage totalement incroyable moi je je savais pas en commençant ce livre où ça mènerait je vais vous dire d'abord qui est nouma hawa elle est née marie louise grenier en 1845 en ardèche fille d'un herculéen tailleur de pierre une délicate papetière condamnée à être blanchisseuse nouma hawa est initiée au métier du dressage par le premier de ses nombreux maris forain ou dompteur mentor rencontré dans la cage aux lions coup de génie publicitaire elle s'affuble en 1880 d'une jeunesse romanesque est mystifiée en afrique et aux états unis dans les mémoires d'une dompteuse écrit par elle même ça c'est le titre de son livre mémoire d'une dompteuse écrit par elle même dans ce livre elle va pas raconter en fait que son mentor il va se faire manger par les lions ce qui l'arrangera pas mal mais c'est un bouquin totalement incroyable et on découvre donc la vie de cette femme mais aussi la place de la femme on la voit ici la place de cette femme dans le dans un milieu très très masculin est vraiment réservé aux hommes dompteur donc elle va commencer comme dompteuse de serpents mais en fait on sait très peu de choses sur le fait qu'elle était dompteuse et serpents très vite son menteur va la mettre en avant en tant que dompteuse de fauves alors qu'elle n'a pas encore commencé les affiches seront faites deux ans avant qu'elle commence à dompte et des fauves et puis à travers sa vie on va aussi découvrir toute l'histoire du cirque et ça c'est assez génial parce que elle a vécu elle est décédée je sais plus septante ans un truc comme ça et à genève et en fait on va voir petit à petit en fait l'évolution du cirque et la manière dont le dont le cirque va évoluer avec entre autres les les présentations au cirque d'hiver à paris et puis l'arrivée des nouvelles technologies dont le cinéma qui va rien qui va intégrer le cirque etc bref un bon moment de plaisir un bon moment de lecture je vais pas vous lire d'extrait parce que ah ouais si je voulais juste ça en fait la séparation de de son nom avec son mentor le 29 septembre 1880 une affaire peu banale est présentée devant le tribunal civil de marseille d'une nature absolument exceptionnelle selon le journal des tribunaux elle excite la curiosité des badauds alors que nouma oua devait devait se produire à la foire saint lazare les spectateurs ont trouvé porte close devant la baraque de la célèbre dompteuse le motif de son absence est révélé par les journaux nouma oua vient de déposer une demande en séparation de corps que contre son mari claude pernay pour maltraitance conjugale le public en émoi découvre que la maîtresse femme qui joue si habilement de la cravache et que l'on imagine volontiers peu commode subit en vérité le joue d'un mari brutal dans les colonnes du journal le droit populaire on apprend que la dompteuse et dans l'intimité de son couple une victime son seigneur et maître monsieur pernay se livrait à son encontre à une volée de bois vert non seulement il l'a batté comme un simple fauve mais encore il s'adjuge la recette qu'il allait ensuite gaspiller le diable sait où de son côté pernay n'est pas en reste il assigne son épouse en référé lui aussi a choisi d'exposer au tribunal les griefs qu'il a contre sa femme comme le note le journal le temps du 2 octobre 1880 il lui reproche de prodiguer à quelques habitués des regards qui n'auraient avec ceux du léopard ou du tigre qu'une ressemblance des plus éloignées devant ces accusations réciproques le président des référés ordonne le séquestre immatériel et des animaux jusqu'à la clôture de la foire il fixe un domicile provisoire pour chacun des deux époux le temps que l'affaire soit jugée mais l'affaire s'arrête pas là bref sans attendre la décision du tribunal la plaignante subtilise de lionceau de la ménagerie conjugale ce détournement amuse beaucoup la presse on demande qui finira par avoir la garde des animaux bref claude pernay porte plainte pour enlèvement de fauves tandis que nouma oua déclare avoir été abandonné deux ans plus tôt par son époux partie sans elle faire une tournée en italie la ménagerie conjugale est évaluée à 80 mille francs l'enjeu est donc conséquent et chaque jour il ya des choses qui arrivent etc et puis finalement finalement il va se faire manger par un lion ce qui va tout arranger ce qui va elle va pouvoir récupérer toute la ménagerie et puis continuer son cirque voilà super bouquin alors un bouquin que j'ai découvert et j'ai découvert sur médiapart sur un article de médiapart qui est hyper bien fait qui est écrit par un gars qui est sur sur lausanne on s'est rencontré plusieurs fois mais bref c'est pas pour ça je j'ai une alerte sur sur ce site sur ce blog de médiapart qui s'appelle géographie en mouvement que je vous invite vraiment à suivre et dans ce dans ce sur ce blog il y avait ce bouquin bienvenue dans la machine bienvenue dans la machine donc c'est un livre qui est écrit par deux québécois qui vont parler de la manière dont on va enseigner à l'ère numérique je pense que c'est vraiment un ouvrage indispensable toutes les personnes qui sont de près ou de loin intéressées par l'enseignement parce que on s'aperçoit à quel point aujourd'hui la machine est en train de remplacer le professeur avec l'aval des profs avec l'aval des profs c'est alors même si c'est québécois les exemples du québec sont bien mentionnés mais on voit bien la manière dont ça se fait au niveau mondial et entre autres le kovid a fait du bien pour ça c'est vraiment très bien on a on a commencé à dire oh là là il faut apprendre à distance aux élèves donc qu'est ce qu'on a fait on a mis en place des logiciels différentes différentes choses dont les professeurs devaient s'acquitter non pas en tant que prof de français pour l'histoire géo mais en tant que spécialiste en informatique et petit à petit on glisse vers ça c'est à dire que on va on va demander aux professeurs non plus d'être professeurs de mathématiques mais d'être professeurs d'informatique et on va leur reprocher on va leur dire mais vous n'êtes pas à la pointe et voilà le site de géographie en mouvement merci laura et on s'aperçoit par exemple que les les documents qui sont fabriqués sont on va fabriquer des powerpoint des choses comme ça et et en fait petit à petit le 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 c'est marrant il y a un décalage entre ma voix et puis l'image ça c'est joli c'est toujours le cas c'est toujours le cas d'accord mais voilà le principal c'est que vous me voyez puis vous retardiez deux secondes pour le son l'image à d'accord s'ils sont une image se décale en même temps c'est très bien et donc on s'aperçoit que l'idée c'est quand même de remplacer les profs parce que franchement les profils peuvent penser si on arrive à faire des documents qui sont créés maintenant par l'intelligence artificielle ça va être cool on pourra mettre ce qu'on veut quoi puis on n'a plus besoin des profs voilà bon débarras donc ça c'est chez aux éditions éco société moi j'ai été vraiment ébahis par ce bouquin il faut vraiment lire il faut vraiment lire ce bouquin allez Pinar Selek le chaudron militaire turc qui vient de paraitre aux éditions des femmes Antoinette Fouk ça nous vache très surprenant parce qu'en fait Pinar Selek donc militante qui a beaucoup milité pour les différents droits en Turquie qui a été condamnée déjà plusieurs fois pour avoir fait une bombe je sais plus et à chaque fois elle a été acquittée et à chaque fois on la condamne de nouveau on lui demande de revenir au tribunal et là dernièrement pareil elle devait passer au tribunal et puis ça a été reporté donc repartir en Turquie elle vit en France actuellement et il y a beaucoup de risques pour elle elle a déjà été emprisonnée et il y a énormément de risques et là elle est dans cet ouvrage ce qui est vraiment très intéressant c'est qu'elle va partir de l'institution militaire turque et faire voir le fonctionnement de cette de cette institution et la manière en fait dont à travers le service militaire l'armée on va développer le machisme ordinaire en Turquie voilà c'est vraiment c'est vraiment un ouvrage très intéressant moi j'aime Pinar Selek j'aime beaucoup ses essais ses romans je suis un peu moins fan mais là c'est vraiment très intéressant elle va elle va vraiment parler de la manière dont ça se passe à l'intérieur de la caserne et et comment comment on va il va y avoir tout un tout un dialogue guerrier je voulais juste un petit passage quant à ceux qui sont confinés dans les casernes hors des conflits armés il se trouve également dans les lieux façonnés par le répertoire guerrier le passage obligé par le bordel faisant partie du service national il fréquente alors massivement les maisons closes ou autres clubs privés pour pouvoir baiser des femmes l'un parle des bordels autour d'une caserne située dans une file dans une ville frontalière du sud-est de la Turquie région kurde en guerre il dit que les soldats satisfaisaient leurs besoins sexuels avec des femmes ou même des filles l'autre raconte des scènes des viols de jeunes femmes kurdes dites vierges il y a aussi beaucoup de récits sur les femmes d'ancienne république soviétique turcophone qui tournaient autour des casernes et qui baisaient à bas prix tout ça entre guillemets et beaucoup aussi sur les maladies sexuelles d'autres parlent du numéro de téléphone rose le marché sexuel trouve sans difficulté ses clients ils disent comme comment il s'est changé ses filles facile de 16 ou 17 ans il se raconte des histoires sur elle arrive avec une écorchure sur le nez et il raconte qu'une femme le lui a mordu de nombreux enquêtés ont dit qu'il n'avait jamais eu de rapport sexuel durant leur service tout en racontant en détail ce qu'il savait de certains lieux une connaissance peut être liée à la circulation excessive de récits d'aventures sexuelles ce qui est très intéressant dans ce livre c'est qu'en sélect ne s'est pas basé sur des sur des choses qu'elle a entendu mais elle a recueilli un grand nombre de témoignages d'hommes dont la plupart je pense je crois on fait ça sous anonymat mais voilà je pense que c'est c'est un bouquin qui permet de bien comprendre aussi la manière dont ça se passe en turquie aujourd'hui et puis tous les mécanismes en fait du pouvoir masculin voilà donc pinar selec le chaudron militaire turc aux éditions des femmes antoinette fouque un truc incroyable l'art poétique l'art poétique en fait c'est un bouquin que je vais je vous en parlerai une prochaine fois parce que je n'ai pas j'ai pas j'ai pas fini encore je suis en train de lire de colette ségers pierre ségers mais ça je voudrais la prochaine fois il n'est pas sur la liste et dans ce livre colette ségers parle d'un ouvrage qui s'appelle l'art poétique et mon amoureuse va vous faire ce livre avec une dédicace qui est quand même extraordinaire que je vais vous lire puissent sévère inspirer ta majorité bien affectueusement totote et ça c'est la plus grande poésie déjà c'est à dire qu'on reçoit qu'on reçoit un livre signé comme ça et ce que ce qui est hyper intéressant dans cet ouvrage c'est que en fait c'est pas une anthologie de poésie c'est une anthologie sur l'art poétique si bien qu'on va traverser les différentes périodes de l'antiquité jusqu'à jusqu'à aujourd'hui à travers différents poètes et poétesses dont qui vont parler de poésie et de l'art poétique et au fur au fur et à mesure du twitch je vais je vous citerai quelques petites phrases où je vous lirai des petits extraits là de raja zekhara quiconque fait des verts sans être un poète né ni rompu dans les traités il se leurre lui-même c'est en vérité un pur obstiné voilà ça c'est le genre de petit de petits trucs que je vais vous lire et voilà bon je vous en lis un autre puis après je passe à autre chose de nesami arouzi donc un poète perse persan pardon la poésie et cet art par lequel le poète assemble des propositions spécieuses et construit des analogies fécondes de telle sorte qu'il rend grand ce qui est petit petit ce qui est grand habille le beau de la forme du lait et présente le lait sous l'apparence du goût en agissant sur l'imagination il excite les facultés irritatives et concupiscible si bien que sous sa suggestion les tempéraments sont affectés de dépression et d'exaltation et qui conduit ainsi à l'accomplissement de grandes choses dans l'ordre du monde voilà c'est un bouquin indispensable maintenant essayez de le trouver mon amoureuse a trouvé sur internet mais a priori c'est pas facile à trouver peut-être en bibliothèque si si les bibliothèques ont encore des livres allez si effet on passe on continue avec la poésie avec thiephène poésie souterraine c'est assez amusant parce que moi thiephène c'est un poète que j'aime beaucoup que j'ai découvert en tant que musicien d'abord j'étais voir ses concerts quand j'étais jeune voilà et là c'est vraiment intéressant parce que dans cet ouvrage on va lui demander s'il est poète demande sociale de poésie dans un temps où la poésie sous sa forme traditionnelle l'ivresse qui est désormais en quelque sorte aristocratique voyons nous sommes en aristocratie aujourd'hui a perdu toute audience ah c'est même pas vrai parce qu'on est là voilà et presque complètement disparu plus encore dans un monde post-industriel dont les formes eux-mêmes architecture lieu discours personnages destin etc en manquent souvent singulièrement et là on est vraiment d'accord les chansons d'HFT donc HFT, Hubert, Félix, Thiephène paraissent répondre à la demande sociale et populaire d'un retour à cet élément sacrifié de l'existence sans quoi la vie humaine perd peut-être l'essentiel de son sens et de sa beauté alors au lieu de dire HFT j'aime pas trop je dirais Thiephène Thiephène réenchante en effet un paysage contemporain qui n'a de toute évidence pas été pensé en accordant de l'importance à ce paramètre le système social, publicitaire, commercial, urbain etc échoue quant à lui largement à répondre à cette demande qui constitue de fait un point aveugle de son efficacité conquérante et une entorse à son discours positif lénifiant et autolégitimant bien que sans dimension contestataire franche la contestation franche est toujours récupérable et toujours récupérée par le système le roc en est le premier exemple la parole de Thiephène a su échapper au balisage superficiel pour créer un vaste réseau de sens souterrain dont les échos reflètent ce monde dans une version sombre discours plutôt inhabituel mais cependant immédiatement reconnu comme pertinent par son public et là je vais juste vous lire une chose parfois dans les lueurs des nuits blanches et hostiles lorsque j'entends gémir les moisissures du temps et qu'à travers mes tristes pensées se faufile le jeu des fantaisies de mes féeries d'enfants je trace sur le vélin gris de mes insomnies des esquisses enflammées où des figures folles défilent et font des feux au fond de l'infini et de joyeux bûchers pour brûler nos idoles au matin la lumière joue avec les vitraux où j'épeins mes délires aux accents ingénus avec un clair obscur sous mes coups de pinceau et des visages austères qui ne reviendront plus alors dans l'angle mort de mes saisons futures je te laisse en partant mon sourire le plus doux mes larmes les plus tendres et mes tendres murmures juste le temps d'apprendre à redevenir fou dans la zone onirique où je garde ma planète un vieux cadran fossile mesure le temps perdu et je vois des mutants pendus à la sonnette de ce que je croyais un domicile connu alors sous mes tatouages au slogan indigo qui me donne des allures d'un vieux boxeur mafieux d'un vieux Mikey Cohen remis de ses chaos je t'envoie mes sonnets des colliers besogneux au matin la lumière joue avec les vitraux où j'épeins mes délires aux accents ingénus avec un clair obscur sous mes coups de pinceau et des visages austères qui ne reviendront plus alors dans l'angle mort de mes saisons futures je te laisse en partant mon sourire le plus doux mes larmes les plus tendres et mes tendres murmures juste le temps d'apprendre à redevenir fou et ça c'est Nuit Blanche de Thieffen en fait itinéraire d'un naufrage c'est l'ensemble des chansons de Thieffen qui vient de paraître en point seuil et donc c'est assez génial d'avoir ces deux bouquins poésie souterraine et puis itinéraire d'un naufrage qui se répondent très bien sur lesquels on peut vraiment faire des allers-retours je reprends le bouquin de poésie souterraine je n'ai jamais revendiqué le fait d'être poète et Thieffen dit moi je ne cherchais pas à faire de la poésie aujourd'hui le mot poète en France est un peu sacré et puis ça peut être aussi insultant parfois personnellement je n'ai jamais revendiqué le fait d'être poète uniquement celui d'être chanteur mais plutôt chanteur rock j'aime bien qu'il y ait des décibels derrière et que ça charge et qu'il y ait de la danse et puis que ça bouge mais à condition de ne pas perdre son temps c'est à dire qu'il y ait du texte puisqu'une chanson c'est quand même derrière dans mon cas un auteur-compositeur-interprète quelqu'un qui fait trois boulots c'est pas très noble la chanson on n'est pas vraiment auteur on n'est pas vraiment compositeur non plus on n'est pas vraiment comédien et en même temps on est les trois alors essayons de faire le mieux possible et que ce soit en harmonie j'ai peut-être cette prétention au service de la beauté d'une certaine vision de la beauté ma vision de la beauté il faut que ce soit beau enrichissant et beau et puis que ça me plaise et que ça tape musicalement je ne sais pas très bien comment expliquer cela je n'ai pas écrit des théories avant de m'y mettre j'ai suivi un peu ma façon d'être et de voir les choses et ça c'est Thiefen et il y a un truc qui m'a amusé dans ce bouquin je ne sais pas si vous connaissez Ange le groupe Ange avec Christian Descamps moi j'avais été les voir en concert avant Thiefen et je ne savais pas en fait qu'ils se connaissaient je ne savais pas non plus qu'ils étaient de la même région et un jour Christian Descamps à l'occasion de la sortie de l'album Le bonheur de la tentation en 1996 Descamps dédié à Thiefen un texte où on retrouve un goût commun pour un certain hermétisme et je vous le dis ça il est néanmoins le quart au quatrième top le rêve il met des fleurs sur les étoiles qui poussent le noir de nos angoisses né en plus un trou sans fin un flou sans fond poète en herbe à nous fumer il focalise les pâturages frisés de verte solitude avec lui on n'attend pas la mort on la vénère on la chahute on a dans le ventre l'amour d'une pute qui sacralise Dieu et hasard l'agenda des années d'années à secouer la queue du diable à chaque fois que l'amour se risque le berger des moutons du spleen en transhumance via internet à supposer le désespoir oser le secret des désirs tentation trop forte le bonheur est au seuil le psychopâtre du spontané vient d'écrire ses plus belles lignes à Hubert Christian Descamps c'est magnifique voilà c'est voilà juste je termine juste en disant écoutez Tiefen c'est donc entrer doucement en réticence plutôt qu'en résistance j'aime beaucoup cette phrase en réticence plutôt qu'en résistance face à ce que la société affiche d'elle-même c'est nourrir en particulier des doutes face à l'évidence généralement peu questionnée de l'ordre social et donc du roman sociétal qui en découle voilà et moi j'avoue que entrer doucement en réticence j'adore je trouve ça génial voilà je reviens au Troubadour au Troubadour dans le on voit pas trop dans l'art poétique dans Totot on va appeler on va appeler l'art poétique Totot voilà je vous fais voir quand même l'art poétique comme ça donc de Rameau d'Orange donc qui était poète Troubadour j'entrelace pensif et pensant des mots précieux obscurs et colorés et je cherche avec soin comment en les limant je puis en gratter la rouille afin de rendre clair mon cœur obscur c'est quand même pas mal comme définition de la poésie ou comme comme une discussion alors il y a du monde mais alors vous parlez pas vous faites que m'écouter vous avez rien lu vous avez pas envie de me parler de choses que vous avez lues c'est bien triste moi je continue sinon j'ai plein de choses à vous dire mais ça serait sympa si vous me disiez j'ai aimé ce bouquin j'ai pas j'ai pas aimé j'aime bien cet auteur le père noël m'a apporté ça la mère noël m'a apporté ça je sais pas enfin bref ça vous touche bien vous êtes libre moi c'est toujours bien j'aime bien découvrir des choses allez avant Madame de Stal on va passer à Camille Bloomfield Camille Bloomfield qui a écrit des poèmes typodermiques alors les poèmes typodermiques en fait c'est très intéressant regardez c'est parce que je vous ai enlevé la couverture j'ai utilisé une couverture comme ça et les photographies sont Nicolas Souton il y a une préface de Michel Mettel aux éditions les vents terminés et je prends juste note de vos recommandations pour l'instant rien rue récemment qui vaille la mention on va alors ok je mettrai après les après les twitch je mets tout sur Youtube sur ma chaîne Youtube Pascal Cotin je sais pas comment ça s'appelle enfin sur mon site aussi et où il y a où il y a les vidéos et sur les vidéos il y a tous les tous les titres et les auteurs que la aura nous met au fur et à mesure voilà avant on mettait on mettait les liens je mettais les liens maintenant je mets plus les liens parce que je me dis que vous pouvez trouver aussi voilà ce que j'ai trouvé intéressant c'est la préface s'intitule la poésie à fleurs de peau et en fait l'idée c'est ça l'idée c'est de partir d'un symbole d'un symbole et de ce symbole d'aller au tatouage et du tatouage au texte alors voilà on va partir de l'esperluette par exemple qui est le premier signe après on a le tatouage et puis après on a le texte c'est un très très beau livre moi j'adore ce livre à l'origine au bord de mon silence il y a eu les sperluettes laisse ma perle ma luette en laisse l'esperlien l'esper lui hein l'épelante l'alliante appelant l'absente la désirante d'un présent qui me prolonge d'une d'un à un tu à jamais ligaturé à jim pardon à jamais ligaturé parfois suivi d'un c point point seul et vers lui et voilà 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 ce que ça donne hop je m'en donne comme ça et puis je vais vous en dire un second j'ai bien aimé celui-ci je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce signe alors moi je suis très fan du point d'ironie mais alors celui-ci je ne connaissais pas c'est l'indécision donc un point d'interrogation et un point d'exclamation j'avoue que je suis assez fan et que j'aimerais bien trouver un titre de bouquin avec ce signe on avait fait un truc comme ça aux éditions d'en bas avec le point d'ironie où est-ce que je l'ai je dois l'avoir quelque part je reviens je suis juste là si je l'ai voilà c'était effondrement c'était pour demain avec un point d'ironie c'est quand même pas mal se dire se dire c'est vraiment pas une question c'est pas non plus une vérité c'est vraiment c'était pour demain bref ici l'indécision et au service du dictionnaire de l'académie française les observateurs n'ont pas relevé l'usage du point exclarogatif et l'on émet l'hypothèse qu'utiliser un tel point comme on utilise les points d'exclamation répétés pourrait révéler un appauvrissement du vocation du vocabulaire et des nuances ça c'est Soline le désert dans l'Obs rue 89 8 novembre 2016 qui faisait cette remarque ah oui si la ponctuation commence à remplacer le contenu que va-t-on devenir mon dieu et après la réouverture du dialogue il y a quoi alors c'est un peu compliqué parce que je peux pas je peux pas vous lire le je peux pas vous lire à chaque fois la ponctuation mais vous voyez il y a quoi voilà vous avez ce point derrière et à certains moments vous avez des points d'interrogation classiques une fois ça m'interclame ça m'exclareuge dois-je vraiment décider pourquoi choisir entre la surprise et l'agacement entre le doute et l'anxiété entre la curiosité et la joie quoi ? tu me crois pas ? tu crois pas que c'est possible ? tu crois que dans la vie tout est binaire ? c'est soit une émotion soit une autre et le what the hell de la ponctuation alors et le bang bang interim bang of our expression qui fait éclater ta phrase comme un ballon plein d'air qui donc de l'exclare rogative la quoi ? l'exclare rogative oh my precious my glyph soyeux inventé pour le plaisir d'un graphiste solitaire trop peu reconnu trop rare trop mortel pour les immortels qui ne voit pas les nuances entre binarité et non-binarité qui exclut la bichromie la bisexualité la bipolarité la bigamie qui n'accepte pas les indécis les sans choix les flous voulus les mixed feelings le what the fuck oh mon précieux mon bis sémantisé mon emoji d'ubiquité enseigne donc au monde un peu de ta complexité je trouve ça magnifique voilà ça c'est ça je pense que si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui aime bien lire ça peut être sympa et puis si vous voulez même faire le cadeau vous pouvez madame de Stal on se fait toujours la poétique de son talent voilà l'art de l'art poétique alors je suis allé chez mon amie Jacqueline il y a quelque temps et je suis revenu avec une valise de livre et des trucs pas croyables quoi et puis finalement j'ai avant ils étaient là derrière mais sauf que vu ce qu'il y a maintenant je ne peux plus les mettre tous ici ou alors il faudra qu'ils reviennent là mais pour l'instant ils sont en face sur plusieurs niveaux et je vais en fait on a pas mal parlé ensemble et en une semaine et la manière dont on s'est rencontré en fait c'est parce qu'on a parlé de Guilvic à un certain moment j'ai parlé on était avec Jacqueline de Tambelle pour lire et relier on lisait pour les personnes qui étaient qui étaient seules pendant le Covid on faisait des visios et puis des lectures téléphones avec une quarantaine de personnes principalement en France et et le soir on se parlait entre nous et puis on faisait le point un petit peu puis on avait aussi des gens qui étaient spécialisés en tant que psychologues en tant que personnes du monde médical parce qu'on était confrontés des fois à des personnes qui avaient Alzheimer des fois enfin bref et un soir comme ça on parle de Guilvic et on a commencé à continuer à parler ensemble puis maintenant on est des grands amis et voilà Guilvic Fracture qui est paru aux éditions de mini Dans le ventre rouge et noir dans le ventre rouge et noir où il fallut donc entrer avec sa tête avec ses pieds dans le ventre pareil aux vieux morceaux de viande que le vautour secoue comme s'il devait il n'y a pas de silence où trouver pardon et la paroi à jamais n'accueillera de tête fatiguée ce n'est pas ici qu'on pourra tenir de la paix entre ses mains comme la terre à fleurs d'un pot tombé pendant qu'on apprend à vieillir d'une joie ici ça me nuise du peuple fourbu tenu à merci dans le ventre froid et rien ne va que vers mourir et vers le froid à moins que ce peuple un jour s'y refuse aussi désirant que du feu de bois et troue la paroi vers dehors pour vivre bonjour Puffin Sabac je ne comprends pas l'anglais l'aura comprend je pense un autre texte de Guy Vic on s'assoit sur des bancs et le ciel est devant on s'assoit sur des chaises un peu pour être à l'aise on s'assoit sur des chaises à regarder le ciel à regarder le vent la chenille ou la fraise comme on a vague à l'âme et qu'on a bien du temps on veut parler du ciel on veut parler au vent il faut bien voir pourtant qu'on n'est pas des vivants on n'est pas des chacals on n'est pas des torrents on n'est pas des nacelles on n'est pas des vivants on a souvent beau rire c'est d'autres c'est d'autres qui respirent c'est d'autres qui se taisent on parle congrument ils ont mis pied sur terre ils sont un grand courant ils sont parmi de l'homme à se plaire avec l'homme et s'ils parlent au vent c'est qu'ils parlent vraiment s'ils regardent la fraise la chenille ou l'enfant c'est véritablement qu'ils voient en regardant même on dirait vraiment qu'ils vivent le vivant et s'ils parlent au vent et s'ils vivent le vent c'est qu'ils sont à leur tâche comme est aussi le vent ils ont les pieds sur terre ils ont beaucoup à faire car c'est toute la terre à la fin qu'il faut faire nous sommes sur des chaises à regarder le vent nous sommes sur des bancs et le mur est devant il est sur nous le mur et l'on n'est pas vivant eux font sauter le mur et marchent en vivant moi j'adore j'adore Guy Vick c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup je ne sais pas si vous avez déjà lu Guy Vick mais c'est de la poésie très très concrète très actuelle c'est un très très grand poète qui a publié énormément d'ouvrages voilà et Joubert dit on ne peut trouver de poésie nulle part quand on n'en porte pas en soi et ça je trouve que c'est le genre de phrase qu'on aurait envie de mettre comme ça un incipit enfin je ne sais pas de mettre quelque part je ne sais pas sur ses mails je pense que je vais peut-être trouver ça je vais peut-être mettre ça sur ma boîte mail en fait finir de signer comme ça je pense que ce serait pas mal alors Éluard Paul les animaux et leurs hommes les hommes et leurs animaux alors ça en fait c'est un ouvrage je vous en avais déjà que j'avais auparavant de mon ami Jacqueline mais j'avais vraiment envie de vous relire deux extraits parce que j'ai lu un autre livre d'Éluard et je me disais ah bah non je ne vais pas en lire qu'un seul voilà surtout que là il y a 30 illustrations de Valentin Hugo donc Valentin Hugo c'était la femme de l'arrière petit-fils de Victor Hugo et je trouve ça très simple voilà ça c'est une illustration c'est une illustration de la poule donc poule hélas ma soeur bête, bête ce n'est pas à cause de ton champ de ton champ pour l'œuf que l'homme te croit bonne ça c'est la poule et ça c'est le chat magnifique illustration pour ne poser qu'un doigt dessus le chat est bien trop grosse bête sa queue rejoint sa tête il tourne dans ce cercle et se répond à la caresse mais la nuit l'homme voit ses yeux dont la pâleur est le seul don ils sont trop gros pour qu'il les cache et trop lourd pour le vent perdu du rêve quand le chat danse c'est pour isoler sa prison et quand il pense c'est jusqu'au mur de ses yeux voilà Paul-Éluard et donc le second de Paul-Éluard c'est mourir de ne pas mourir mourir de ne pas mourir avec un portrait de l'auteur par Max Ernst voilà le portrait d'Éluard par Ernst avec ce numéro cet exemplaire qui est numéroté et avec une dédicace j'adore quand les livres il y a des dédicaces à l'intérieur à Paris le 26 juin 1935 je trouve un livre semblable à celui sur lequel la main d'Henri Angéo jadis écrivit à Roland pour la nouvelle année pour la première année de notre amitié ce livre que mourir de ne pas mourir j'aime et qu'il aimera Henri voilà et je vais vous lire deux poèmes extrait de ce livre Macha riait aux anges l'heure qui tremble au front du temps tout embrouillé un bel oiseau léger plus vif qu'une poussière traîne sur un miroir un cadavre sans tête des boules de soleil adoucit ses ailes et le vent de son vol affole la lumière le meilleur a été découvert loin d'ici je vous en ai retrouvé juste en face il est petit juste sur la maison du rire un oiseau rit dans ses ailes le monde est si léger qu'il n'est plus à sa place et si gai qu'il ne lui manque rien et petit dernier les hommes qui changent et se ressemblent ont au cours de leurs jours toujours fermé les yeux pour dissiper la brume de dérision etc voilà c'est vraiment voilà je trouve ça correspond allez Goethe Goethe je vois de plus en plus que la poésie est un patrimoine commun à toute l'humanité et que partout et de tout temps elle apparaît chez des centaines et des centaines d'individus l'un réussit un peu mieux que l'autre et surnage un peu plus longtemps que l'autre voilà tout et là là je suis vraiment d'accord je suis vraiment d'accord qu'il y en ait qui réussissent mieux que d'autres et puis qui surnage plus que d'autres c'est tout j'adore cette cette anthologie elle est incroyable l'art poétique si vous la trouvez n'hésitez pas notez-la sur le Tizenor et pour l'année prochaine le temps qu'on la trouve Claude Roy retour de chez Jacqueline le poète mineur alors moi je ne savais pas du tout que Claude Roy avait écrit de la poésie je pensais vraiment qu'il n'avait écrit que de la prose j'ai peur la nuit mon corps qui suit son cours son chemin de fourmi aveugle dans son jeu compliqué et savant que puis-je à son destin à sa longue patience il est si loin de moi dans ces ténèbres chaudes avec mon souffle lent les longs détours du sang le cœur le très sérieux qui jamais ne s'arrête et qui pourtant un jour saura bien me trahir comment donc expliquer à ce cœur si pressé qu'il est bien inutile de tant se hâter d'être si attentif au visage changeant de se presser ou de ralentir pour un rien puisqu'un jour tout cela n'aura plus d'importance puisque mon cœur et moi nous oublierons tous deux l'enfant au sarreau noir le cerisier en fleurs clair aux cheveux d'été le goût du pain frais puisque mon cœur et moi nous oublierons ensemble de bouger de parler de respirer de vivre et je pense à tout cela dans le creux de la nuit et pour être moins seul j'imagine un poème poème que voici mon corps qui suit son cours son chemin de fourmis aveugle dans son jeu compliqué savons que puis-je à son destin à sa longue patience il est si loin de moi dans ces ténèbres douces avec mon souffle lent je trouve ça magnifique voilà et puis ça c'est une poésie que je dédie à mon amoureuse voilà que je vous lis c'est le bestiaire de l'écureuil que Claire a fait en se peignant tes doigts distraits à force d'indolence de se dénouer d'effleurer tes cheveux tes doigts légers et chevaux d'impatience ont inventé un pelage et deux yeux un écureuil se glisse auprès de moi très courtois et très rond comme un bois en automne sensible aux mots au regard à la voix un écureuil attentif personne il me regarde et je regarde ailleurs comment répondre à son appel discret la vie est là pour moi toujours ailleurs pas plus que lui je ne sais le secret être écureuil est un jeu difficile hors des forêts très loin des noisties notre lit n'est pas arbre ni asile être écureuil ici devient très mal aisé tes doigts distraits à force d'innocence ont effacé en peignant tes cheveux cet écureuil ce timide non-sens qui vit ici parce que je le veux voilà très beau texte bestiaire de l'écureuil que Claire a fait en ce premier de Claude Roy on va passer de l'écureuil au rossignol un poète est un rossignol qui chante dans les ténèbres pour charmer sa propre solitude de ses doux sons ses auditeurs sont comme des hommes ravis en extase par la mélodie d'un musicien invisible qui se sent ému et charmé mais qui ne savent ni d'où vient la mélodie ni pourquoi il les charme et ça c'était Chelle mais je ne sais pas qui a traduit je vais se marquer quelque part qui a traduit Rab R A de B E je ne connais ni d'Adam ni d'Ève une petite avant de commencer André Ardelay une petite citation d'Alfred De Vigny la poésie c'est l'enthousiasme cristallisé c'est beau quand même avec enthousiasme cristallisé enthousiasme avec une majuscule et enthousiasme cristallisé en italique la poésie c'est l'enthousiasme cristallisé c'est magnifique ce livre je ne vais pas le dire cinquante fois mais encore peut-être une fois vingt fois allez André Ardelay La cité mongole chez Segers toujours Jacqueline Péquer cette sacrée Jacqueline qui me fait découvrir des auteurs des autrices que je ne connaissais pas du tout André Ardelay c'est vraiment un auteur j'avais entendu parler mais jamais jamais au pont de Charenton le diabolomente à dix francs pour pas un rond l'odeur des blondes Gisèle, Fernande ou Raymond des petits Jules à la flan il y avait de la promesse sous le corsage et du consentement dans le secteur on ne payait pas cher son bonheur quand on entrait à l'herbitage sous les arbres de la terrasse il faisait bon tout simplement regardez venir les événements où la mignonne à prendre en chasse nous avions le choix pour recouler chez les ingénues du dimanche on jouait le pernaut en deux manches vas-y Dédé à toi de rouler quand Mimille à l'accordéon vous envoyait le dénicheur tout le monde avait du beau moqueur et les filles de Charenton se mettaient dans le ton du patronage que de beaux instants retenus dans le frécollier de bras nus que nous tendaient ces enfants sages la belle étoile des banlieues la cantilène des serments des noms qu'on écrit sur le sable et nos soucis à tous les vents voilà la cité mongole d'André d'Ardelay Ardelay chez Segers et ça c'est les ponts de Charenton allez je termine par je ne peux pas je ne peux pas tout lire en fait il y en a tellement mais on se retrouvera on se retrouvera mardi je termine par un ouvrage aux éditions Maspero qui vient toujours de chez Jacqueline ah non avant je vous lis je vous lis j'ai l'écouté le poète en des jours impies vient préparer des jours meilleurs il est l'homme des utopies les pieds ici les yeux ailleurs c'est lui qui sur toutes les têtes en tout temps pareil au prophète dans sa main où tout peut tenir doit qu'on l'insulte ou qu'on le loue comme une torche qu'il secoue faire flamboyer l'avenir voilà donc Nazim Hikmet un long voyage un étrange voyage aux éditions Maspero François Maspero dans la collection voix et là je vous lis deux poèmes avant de vous dire à la semaine prochaine une nuit sur une mer il y avait seulement les étoiles et un voilier une nuit sur une mer un voilier était tout seul avec les étoiles innombrables étaient les étoiles éteintes les voiles les eaux étaient sombres et lisses à perte de vue Anastase le blond et béquire des îles manœuvrait les rames Sally le bélier et moi nous étions à l'avant et Bédredine les doigts enfouis dans sa barbe écoutait le clapotis des rames oh Bédredine lui dis-je au-dessus des voiles somnolentes nous ne voyons rien que les étoiles pas de chuchotements dans l'air et nous n'entendons pas de bruit monter du fond de la mer rien qu'une eau sombre muette rien que sans sommeil le petit vieillard à la barbe blanche qui dépassait sa taille sourit il dit ne te laisse pas abuser par le calme plat la mer peut dormir et dormir elle finit toujours par se réveiller c'était la nuit sur une mer il n'y avait que les étoiles et un voyier une nuit un voyier franchissant la mer noire s'en allait vers les forêts de délire vers la mer des arbres c'est beau hein n'est-ce pas et je termine par eux eux qui sont innombrables comme les fourmis dans la terre les poissons dans l'eau les oiseaux dans l'air eux qui sont poltrons courageux ignorants et sages eux qui sont des enfants eux qui font table rase eux qui créent notre livre ne comptera que leurs seules aventures eux qui se laissent prendre aux menées du traître jettent leur drapeau et abandonnant l'arène à l'ennemi courent s'enfermer chez eux et eux encore qui percent de leur poignard le traître eux qui rient comme l'arbre vert eux qui pleurent trop tôt eux qui injurient père et mère notre livre ne comptera que leurs seules aventures et le fer et le charbon et le sucre et le cuivre rouge et les tissus et toutes les branches de l'industrie et l'amour et la tyrannie et la vie et le ciel et le plat pays et l'océan bleu et les mélancoliques voies fluviales et la terre labourée et les villes tout change de destin un matin à l'aube quand un matin à l'aube aux confins des ténèbres s'appuyant sur le sol de leurs lourdes mains caleuses ils se redressent ce sont eux qui reflètent dans les miroirs les plus sages les images les plus colorées en notre siècle eux ont vaincu eux ont été vaincus on a dit d'eux bien des choses et pour eux on a dit qu'ils n'avaient rien à perdre rien que leur chaîne voilà un étrange voyage de Nazim Hikmet je termine par une phrase de Bollière tout homme bien portant peut se passer de manger pendant deux jours de poésie jamais c'était conseil aux jeunes littérateurs qui se trouvent dans cet art poétique de Totot allez je vous embrasse je vous remercie toutes et tous c'était c'était super de vous retrouver n'hésitez pas à mettre des mots à me dire ce que vous avez aimé tout ça on se revoit mardi à 20h parlez-en autour de vous s'il y a une personne de plus la prochaine fois c'est bien comme ça la fois d'après il y en a encore une de plus et puis à la fin on sera 5 non je ne sais pas à la fin on sera peu importe le nombre en fait moi ça ne me fait rien ce qui m'importe c'est que vous ayez passé une bonne soirée et puis que ces mots puissent voyager je vous embrasse à bientôt salut à bientôt à bientôt